Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin pour les Gémeaux ascendants Gémeaux et Lunes en Gémeaux Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre Lune je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire Comme toujours et comme pour le taroscope ceci est un tirage d'ordre général j'essaye de m'adresser à un maximum de Gémeaux mais il se pourrait que certains aspects ne trouvent pas de résonance par rapport à votre situation particulière ce qui est tout à fait normal Alors merci de ne pas râler Il y a deux solutions Alors soit vous souhaitez une consultation privée qui soit complètement personnalisée, adaptée à vos coordonnées de naissance soit vous me demandez donc des explications mais s'il vous plaît merci de m'indiquer les cartes en question sinon je ne peux pas vous répondre Donc pour toutes ces deux possibilités vous pouvez me joindre par e-mail à satiavoyance.gmail.com Avant de commencer bien entendu je souhaite une excellente Saint-Valentin une très très belle fête des amoureux à chacun d'entre vous que vous soyez en couple ou en solo je vous souhaite de profiter de cette journée de surfer sur les vagues d'énergie extrêmement positives qui seront émises par toutes ces personnes qui envoient de l'amour et qui en reçoivent également Que vous direz de plus ? Si vous êtes en solo, ne restez pas tout seul Essayez de vous rapprocher de votre famille, de vos amis, d'autres personnes qui sont également célibataires et surtout faites-vous des cadeaux traitez-vous correctement Invitez-vous au restaurant aussi, c'est très important On n'est pas toujours obligé d'être à deux pour faire les choses ni pour être dans l'amour Alors on va commencer tout de suite avec la première carte Les anges de l'amour de Doreen Virtue Cette première carte va nous donner une photographie un petit peu de votre état émotionnel au moment où vous regardez cette vidéo Conversation cœur à cœur Donc amis Gémeaux, vous avez vraiment besoin de vous confier vous avez besoin de sentir qu'il y a une symbiose de sentir qu'il y a une connexion d'ordre émotionnelle avec la personne que vous aimez C'est un tirage qui est quand même très qui est vraiment très émotionnel pour cette Saint-Valentin Conversation cœur à cœur c'est également un échange qu'on peut avoir pendant la Saint-Valentin ça peut symboliser un dîner qu'on fait tous les deux ou alors une activité qu'on partage à deux un moment exceptionnel qu'on partage avec son partenaire un moment en duo Conversation cœur à cœur c'est vraiment ça on se met en connexion avec la personne et puis on essaye de lui transmettre un petit peu quelles sont nos pensées profondes ça peut également signifier que vous avez quelque chose sur le cœur et que vous n'avez pas dit cette chose à la personne concernée donc votre partenaire et qu'il est temps en fait d'avancer vraiment en confiance il est temps de vous livrer vous pouvez le faire sans aucune peur parce que vous serez entendu votre message sera réceptionné en deuxième carte c'est vraiment un petit peu ce qui vous bloque dans votre vie sentimentale ce qui crée un conflit ce qui vient en barrage et c'est la carte de l'amour véritable voici l'amour de votre vie vous l'avez en contre donc ça, ça peut avoir plusieurs significations la plus évidente étant que la personne avec qui vous êtes si vous êtes dans une relation actuellement la personne avec qui vous êtes n'est peut-être pas un amour véritable il n'est pas bon l'amour de notre vie ça n'existe pas d'une manière absolue bien entendu c'est une image c'est pour dire qu'il n'y a peut-être pas de sentiment assez profond avec cette personne et si vous êtes célibataire et que vous avez une personne pouf qui apparaît comme ça dans votre esprit à la lecture de cette carte en blocage et bien c'est une confirmation cette personne n'est pas faite pour vous cette personne ne partage pas vos valeurs n'a pas envie d'être liée à vous il n'y a pas de lien en fait entre vous deux donc n'essayez pas de forcer une situation qui est déjà plus ou moins vouée à l'échec cette carte en contre elle peut également symboliser une peur si vous êtes dans une relation dans laquelle vous avez des sentiments l'autre personne semble aussi en avoir et on avance on fait des projets on sent ensemble il n'y a pas vraiment de nuages très très sombres au delà des petits problèmes du quotidien des petites amicroches qui peuvent y avoir par ci par là et qui font totalement partie d'une vie d'une vie de couple et vous pouvez avoir peur vous pouvez vous demander quand même est-ce que cette personne là me correspond est-ce que je ne suis pas en train de m'emballer est-ce que si est-ce que là et donc c'est plutôt une expression de vos doutes sur la carte du passé nous avons les facteurs religieux votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre vie voie spirituelle donc soit vous avez eu dans le passé peut-être que vous avez eu dans le passé proche un appel peut-être que vous avez reçu un appel vous avez une intuition qui s'est développée vous avez vu quelque chose par rapport à une certaine personne par rapport à vous-même qui vous a peut-être montré un chemin qui était différent que celui que vous suivez actuellement sur le plan sentimental et du coup conversation coeur à coeur c'est vraiment pour en parler à la personne qui partage votre vie et éventuellement décider d'une séparation puisque la carte du futur pour vous c'est laisser partir votre ex donc il y a une clarification à apporter il faut vraiment purifier la situation dans laquelle vous vous trouvez il faut l'éclaircir d'accord il faut vraiment aller au fond de vos émotions aller au fond de vos sentiments regardez-vous en face regardez l'autre personne aussi en face c'est important si vous êtes célibataire et que vous pensez encore à une personne du passé quel a été votre ex réellement ou pas il faut laisser partir cette personne il faut la libérer il faut il faut passer à complètement à complètement autre chose et c'est ce que vous allez faire en fait ce mois-ci on me parle beaucoup du signe du scorpion également donc si vous êtes un gémeau en couple avec un scorpion homme ou femme je pense que cette prédiction s'avère elle s'avère vraiment parlante donc voilà ce que j'avais à vous dire amis gémeaux je vous souhaite néanmoins une très très belle fête de la Saint-Valentin ça sera un moment de vérité en fait pour vous donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires n'hésitez pas à dire un petit peu voilà n'hésitez pas à dire un petit peu ce que vous avez vécu comment est-ce que vous l'avez ressenti je n'ai pas d'autres d'autres interprétations qui me viennent si vous êtes alors il se pourrait que certains d'entre vous soient également pris donc vous êtes dans un couple et vous rencontrez une autre personne et vous vous demandez si cette autre personne peut comment dire peut remplacer éventuellement votre partenaire vous pouvez être pris dans cette dynamique là et tout ce qui peut vous aider c'est vraiment de vous raccrocher à votre intuition et d'être dans une meilleure communication soyez beaucoup plus franc soyez beaucoup plus authentique à la fois envers vous même et envers votre entourage voilà ce que j'avais à vous dire amis gémeaux je vous souhaite une fois de plus une très très belle fête de la Saint Valentin et puis je vous dis à très bientôt merci 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 merci